Le professeur, si, que vous avez vu juste avant l'opération, comment ? Le vieux, voilà. Il est rentré au bloc en se la pétant. Ah bah je vous le fais, vous vous rendrez mieux compte. Ça fait flipper, hein ? Surtout quand t'es couché, là. Il est arrivé, il m'a regardé, il a dit, vous ! Je dis, pourquoi, moi, merde ? Il a dit, vous, veuillez pratiquer, je vous prie, une ablation du lobe supérieur en prenant bien garde au sillon otero-postérieur gauche, soit la faussette cystique. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte, le vieux ? Je suis qu'en douzième année, moi. J'ai été voir mon pote l'anesthésiste discret, je lui ai dit, pstain ! Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il raconte, le professeur ? Il m'a fait comme ça. Ah bah lui, il s'en cogne, il se pique avec les malades, lui. Bah attends. Lui, il était sur Mars avant l'héritien, je te garantis, hein. À moi, t'envoies pas des sons, t'envoies mon pote, il y a longtemps qu'il sait qu'il y a pas de vie, lui. Mais moi, ça m'arrangeait pas, chère madame, je savais pas ce qu'il fallait faire dans votre parent. Ah, je vous laisse le temps. Non, 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 te casse pas, c'est mon métier. Heureusement pour moi, l'infirmière stagiaire qui était au bloc, elle savait, elle. Elle me dit comme ça, pst, oh, du con ! J'ai dit quoi ? C'est mon surnom, du con, à la limite. C'est rigolo. J'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte, le professeur ? Elle me dit, c'est la vésicule biliaire. Ah, il peut pas parler comme tout le monde. Bon, je me suis pas démonté, chère madame, j'ai fait celui qui savait. J'ai pris mon cutter. Scalpel, je m'y fais pas au matos, rien à faire. Et j'ai tranché net. Heureusement, c'était ça, un cul terrible. Le professeur, il voit que je réussis, il me fait, très bien, du con, inespéré. Maintenant, pratiquez vite une jugulation de la veine-porte et de l'artère-hépatique. J'ai dit, il peut pas me lâcher, pépé, là. Alors, en bon focus, je lui ai dit, non, professeur, c'est votre opération, plutôt, montrez-nous. Oui, parce que moi, elle avait une porte, chère madame, je sais pas ce que c'est. Là, votre parent, il l'aurait dérouillé, c'est sûr. Bon. Donc, il a fait son affaire, parce que vous savez, attention, il a beau être vieux, il a quand même la main, hein. La gauche. Donc, il a fait son affaire, et après, il est parti dans une explication du foie et ses environs. Oh là là, il nous a saoulés. Je vous assure, on dormait au-dessus de votre parent, comme ça. Et le vieux, il parlait dans mon oreille, blabla, 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 blabla. Heureusement que votre parent, il a le cœur malade, c'est les alarmes qui nous ont tous réveillés. J'entendais comme ça, bide, 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 bide. Je lui dis, mais c'est quoi ce bordel ? J'ai dit, merde, il fait une crise qui a un être, vite, donne-moi les trucs, ils font du jus, la dame. Bon, moi, je lui dis, regarde comment ils montent en l'air. Bon, mon pote, il m'a dit, donne, j'essaye, moi, donne. Bon, je lui dis, arrête. Il se réveille, il remet une dose, toi ! Il m'a fait... Ah, putain, ce marrage, oh ! Oui, alors, chère madame, on a remis votre parent sur la table. Pas de fraiture, toujours grâce à Dieu. Et c'est là que le professeur, il a cassé l'ambiance. Il y avait une super ambiance au blog, genre Urgence, vous voyez. Ouais, moi, il m'appelle Georges Cloun. Il y avait une super ambiance et c'est là que le professeur, il a cassé l'ambiance. Il a dit, testo, arrêtez tout ! Je trouve plus mon scalpel ! J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il m'a dit, il faut rourir du con, vite ! Bon, j'ai dit, scalpel, coton ! Ah, j'étais lui, 5 cc d'hémorroïdes ! Ah non, démoglobine ! Des fois, je dis n'importe quoi. J'ai ouvert d'un coup, le vieux, il a fait... Arrête, malheureux ! Je dis, quoi, j'ai fait une connerie ! Il a dit, non, j'ai retrouvé scalpel, il était dans ma blouse. Il m'a fait peur, à le violer comme ça. Je dis, professeur, ça fait 3 fois que je l'ouvre. Eh ben, oui, je fais quoi ? Du point de trois ? Non, c'est pas du taf, ça. Je vais vous dire la vérité, en ce moment, le professeur... Il perd la boule. Ah ben, je ne sais pas si c'est Alzheimer ou Jacques Daniels, mais... Il ne fait que des conneries. L'autre jour, une femme rentre à la clinique, il se fait repérer des mains. Il a malu le dossier, lui, il a opéré des reins. Vous rigolez, elle est sous dialyse, elle a toujours mal aux mains. C'est super grave. L'autre fois, il rentre au bloc avec son portable, blablabla, blablabla... Je dis, professeur, téléphone, portable est interdit. Avec les ondes, je lui dis, ça perturbe tous les appareils. Il m'a dit, j'emmerde les ondes ! Ben, je lui dis, c'est vous le boss, hein ? Ça part raté, après l'opé, il me chope, il me fait... T'avais raison, du con, je ne trouve plus le portable, je crois que je l'ai tombé dans un malade. Je lui dis, mais lequel ? On en a opéré 12. Il me dit, va en salle de réveil, je vais le faire sonner ! Toute la journée, je m'emmerde avec les conneries du vieux, là ! Allez-y, professeur, faites sonner ! Ça sonne pas ! Il dit, normal, je me souviens, j'avais mis le vibreur ! C'est pas du taf, ça ! Après, on passe dans les chambres ! Messieurs, dames, bonjour ! C'est pas lui, viens ! Faut qu'il lâche l'affaire ! Ben oui, il a monté l'affaire, c'était en quelle année ? J'étais même pas né, c'était en 59... 1859 ! Rassurez-vous, chère madame, j'étais simplement venu vous dire, votre parent, ça s'est bien terminé, hein ! Mais quand il reviendra, ah ben, et si, il va revenir, hein ! Parce que là, c'est du bricolage qu'on a fait, hein ! Mais enfin, rassurez-vous, ça va quand même tenir facilement 6-8 jours ! Donc, quand il reviendra, la semaine prochaine, le professeur prend sa retraite demain, et puis là, on sera tranquille ! Et puis, rassurez-vous également, parce que vous savez, mon pote, l'anesthésiste, et moi, la nouvelle génération, on est là pour longtemps, pour assurer la relève ! Applaudissements